L'économie servicielle de demain, pour moi, c'est une économie du lien et du long terme. C'est une économie de la coopération qui permet à des acteurs, des professionnels, des citoyens de construire une solution ensemble, une solution performance, la piloter ensemble et donc par opposition à un service de très court terme, finalement, cette solution servicielle, pour moi, elle est inscrite dans la durée, elle est partagée par les parties prenantes, elle s'adapte, elle évolue en fonction des besoins, en fonction des usages, elle est décidée ensemble, plutôt localement, au plus près des usages, au plus près des besoins et elle permet de rémunérer, justement, le travail, le résultat, le service dont bénéficient un certain nombre d'acteurs. Socialement équitable, évidemment, cette économie servicielle, elle permet de reconnaître la valeur travail, la valeur d'engagement dans la durée des parties prenantes. Elle sort d'une logique coût qualité délai de court terme et elle s'inscrit pour moi dans le long terme, dans l'économie du lien et du long terme. Le territoire, c'est un espace non délimité par une frontière, pluriforme, et il accueille des parties prenantes, il accueille des hommes, des femmes, des entreprises, des collectivités, des associations. Ce territoire, donc, prend différentes formes selon les besoins sociétaux d'alimentation, de mobilité, d'économie, d'un certain nombre d'usages et de besoins comme le bien-vivre alimentaire, la performance énergétique d'un territoire. Donc ce territoire, il est divers, il est pluriel et il permet de rassembler autour de cette performance de service, cette économie locale et de proximité, des enjeux partagés, pilotés et maîtrisés. Évidemment que la collectivité locale, elle a un rôle majeur pour impulser, fédérer, relier cette économie servicielle aux besoins des usagers, mais aussi s'assurer que toutes les parties prenantes dialoguent, coopèrent autour de cette économie servicielle, cette économie au service des usages et du territoire. La collectivité, c'est un rôle d'incitation, de soutien à cette économie, de reconnaître les investissements de chaque partie prenante, de les relier à travers des tiers de confiance, s'assurer qu'un agent ne prend pas le pouvoir plus sur un autre, qu'on est bien sur un commun. Et ce territoire, il est vu comme un espace, j'aime ce terme, plutôt qu'un cadre autour de cette économie servicielle de demain. Le principal défi de cette économie servicielle, c'est la prise en compte au premier niveau de la préservation de l'environnement, des défis climatiques et l'enjeu des ressources. Cette économie servicielle doit se comporter honnêtement, en toute transparence et avec une vision de cette soutenabilité même du système. C'est le premier enjeu, le premier défi consiste à prendre pour valeur de référence, l'enjeu climatique et la préservation de l'environnement dans le cas de cette économie servicielle. C'est-à-dire concevoir des produits à faible impact, créer de la vraie valeur, s'inscrire dans la durée, des produits économes, au sens le plus noble du terme, économes en ressources, économes en énergie et qui créent de la valeur. Donc ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est de décloisonner, c'est de décloisonner la relation, sortir d'une relation B2B, B2C comme on la connaît, comme on la caractérise assez facilement, finalement d'agents en conscience plutôt responsables qui seraient dans une logique de contrat bilatéral. Cette économie servicielle, c'est une économie de la coopération, c'est une économie de la ressource. C'est sortir du quanti et aller vers le quali. C'est sortir de la logique du volume et aller à l'essentiel. C'est une économie de la sobriété, c'est une économie raisonnée, au plus près des usages et qui rémunère le juste prix, la juste performance. Cette économie servicielle, finalement, c'est reconnaître des dirigeants, des chefs d'entreprise, des élus dans les collectivités, des agents qui, finalement, font le pas de cette innovation. Cette nouvelle façon de coopérer, de contractualiser, de mobiliser, certes, le code des marchés qui est aujourd'hui prêt à cette économie servicielle, c'est reconnaître aussi la valeur que les chefs d'entreprise mettent dans leurs entreprises en créant de nouveaux produits plus économes, plus sobres, en embarquant leurs équipes. Je vous invite très sincèrement à prendre connaissance de ces dirigeants, bien au-delà de pionniers, ce sont des entrepreneurs, publics, privés, qui aujourd'hui s'engagent dans cette économie nouvelle, dans cette économie de la fonctionnalité et de la coopération et qui créent de la valeur dans les territoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !